Musique Bonjour et bienvenue dans le Ring. Nous recevons aujourd'hui un homme politique, un défenseur acharné du panafricanisme, aujourd'hui président du nouveau mouvement panafricain, NMP Bandakani, je l'ai nommé. Président, bonjour. Bonjour mon cher journaliste, bonjour à tous vos web-spectateurs. Ils sont accrochés, attachés à votre plateforme. Bonjour aux techniciens, on ne les voit pas, mais grâce à eux, les conditions techniques sont pratiquement garanties. Et une fois de plus, merci d'avoir pensé que j'étais digne de votre plateau. Je vous le fais une précision, ce n'est pas le nouveau mouvement panafricain, c'est le nouveau mouvement populaire. Bon, merci de faire la précision. Maintenant, Président, on entre dans cet entretien. J'ai envie de dire que vous êtes considéré comme l'un des faucons qui a décidé de botter hors du continent africain, les Français. Et vous faites partie de l'aile du panafricanisme, l'aile dure. Est-ce que vous êtes l'ennemi de la France ? Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour la seule raison que... Comment voulez-vous que je puisse répondre par rapport à un sentiment qui ne m'a jamais habité ? Quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Comment voulez-vous que je réponde ? Aller demander aux Français, qui nous traitent d'anti-français, aller leur demander. Vous savez, les Allemands auraient pu les traiter d'anti-allemands primaires quand la France était occupée par les Allemands. Alors, à l'époque, quand les Allemands, quand les Français défendaient leur pays avec tous les moyens nécessaires, les Allemands étaient en droit. Vous vous considérez donc comme un nationaliste ? Les Allemands étaient donc en droit. Ou pas l'africainiste ? Les qualifiés, les Français, comme étant des anti-allemands primaires. Non, ça n'a pas de sens. Les dirigeants français masquent leur incompétence à tout point de vue, en balançant des clichés et en essayant de les coller à tout prix sur nous, par leur machine de propagande. Ça ne me met pas. Ça ne me met pas. Je ne considère pas ça. Parce que mon combat n'a rien à voir avec ça. Et tout le monde le sait. Ceux qui suivent notre combat n'ont rien à voir avec ça. Vous savez, je ne sais pas si les Français lisent eux-mêmes leurs propres documents de référence. C'est-à-dire que toute l'histoire de la France, si on se fie à la propagande officielle de la France, c'est une histoire de revolte, de révolution. C'est une histoire de renversement, de situations établies. On arrive jusqu'à couper la tête du roi. Ils coupent la tête du roi. C'est une tradition française. C'est leur histoire. Vous n'êtes pas encore réversé vous. Non, je vous dis qu'il faut que les gens lisent leurs propres termes de référence. Dans toute leur doctrine, leur doctrine politico-philosophique, c'est ce que nous faisons là. Et cette doctrine encourage ça. Mais c'est au panthéon de l'action politique et historique. Donc on est quand même supplié de voir que quand la France est confrontée à sa propre réalité, elle veste dans la démagogie, la propagande. Comme je l'ai dit, qui masque l'incompétence des élites françaises, pas le peuple français. Je vous dis, quand les élites françaises nous attaquent, nous sommes contents. Ça veut dire qu'on avance énormément. Énormément, nous n'avons aucun problème avec le peuple français. Président, vous avez fait de la liberté, de l'indépendance économique votre cheval de bataille. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la lutte contre le français ? Parce que les pères, vos pères, j'allais dire, les présidents d'Afrique n'ont pas encore reculé. Mais est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas écouté ? Bien sûr, on a beaucoup avancé. Il ne faut pas... On a beaucoup avancé. D'abord, on a gagné cette affaire depuis le jour où les masses majoritaires africaines s'étaient approprié de ce débat. Avant, c'était un tabou. Bien sûr. C'était interdit d'en parler. On a coupé la tête du président. Oui. Ou le franc CFA, ou le Cibonis Olympio, on peut en citer. Et même des écrivains. Voilà. On a tué plein de personnes juste pour la question du franc CFA. Des universitaires ont voulu être bloqués parce qu'ils ont mentionné seulement une ligne du franc CFA à propos du franc CFA. Je peux vous en citer plusieurs que je connais. Vous voyez à quel niveau, n'est-ce pas, la France est vraiment l'ami de la liberté et des lumières. Non, on va y arriver puisque vous voulez citer ce personnage. Je suis en train d'expliquer qu'à partir du moment où les populations africaines se sont appropriées ce débat. C'était terminé. On avait gagné. On avait gagné. Il y a des avancées énormes. On n'a pas renouvelé les accords francs CFA. Il faut que les gens le sachent. On n'a pas renouvelé. C'est vrai parce que les présidents, si on parle au cas de l'Afrique centrale, n'ont pas fait de bruit en disant que c'est terminé. Mais au vol, ils n'ont pas renouvelé. Ils n'auraient pu renouveler comme M. Ouattara a fait, quitte à changer les apparences. L'écho. Oui. Le faux écho. Pas l'écho. Le faux écho. Nous, on appelle ça le wakron. Ouattara, Macron. Ça donne wakron. Quel négoïsisme. Oui, oui. Écho wakron. C'est plus clair. On aurait pu faire ça. Afrique centrale, les gens n'auraient pu faire ça. Mais aujourd'hui, les dynamiques qui sont en Afrique centrale, par exemple, sont plus loin. Ça se fait sans brouilles. Vous êtes au courant quand même de la fusion CEMAC et CAC. Vous, la question monétaire est clairement mise sur la table. Clairement mise sur la table. Clairement mise sur la table. Donc, il y a les avancées en Afrique. Monsieur Toadera, n'est-ce pas, a fait preuve de créativité pour contourner le cacan du franc CFA en lançant la monnaie numérique, obligeant l'ABEAC à faire des avancées assorties du statu quo sur le plan juridique pour avancer et intégrer désormais la dimension de monnaie numérique dans son arsenal, dans son arsenal juridique. Quant au privilège, n'est-ce pas, que l'ABEAC disposait en matière de monnaie, en matière d'émissions monétaires, il y a des normes avancées. On avance énormément. Les partenariats sont diversifiés. N'est-ce pas ? On peut pas dire que le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, en Afrique, tout ce vaste mouvement d'indépendance, tout ce vaste mouvement de pensée, n'est-ce pas, panafricaniste, fait trembler, fait trembler l'Occident. Vous n'avez qu'à voir, pour bref, le dernier rapport du département d'État américain sur l'Afrique, panafricanisme, est présenté comme la bête noire des États-Unis. Donc, vous pouvez voir à quel niveau le combat, nous avons avancé. Nous avons avancé. Donc, le champ de la géopolitique mondiale a été bouleversé complètement par, n'est-ce pas, la montée en puissance du panafricanisme. Donc, les choses sont claires. D'ailleurs, les lamentations de la France, parce que la France se lamente, elle pleure, la France officielle pleure, elle se lamente, c'est une forme de deuil, elle pleure. Pourquoi elle pleure ? Parce qu'elle n'imaginait pas un jour qu'avec le cacan, la main de fer, le cadre de fer qu'elle avait instauré en Afrique, une dynamique comme celle-là surgirait et la mettrait à genoux. Les faits sont là, mais encore, ils pleurent son temps à pleurer. Bon, les gens qui ont comme réponse à une dynamique historique, les pleurs et les lamentations, ne méritent pas une réponse. Merci, Président. Restons dans le panafricanisme. Trois coups d'État en l'espace de quatre mois dans la même région. Je veux parler, vous connaissez la région, l'Afrique de l'Ouest. Une ancienne colonie française. Les pouches se font sous le nez quand même de l'armée française présente sur place. Assurément, c'est quelque chose d'inhabituel. Encore d'inhabituel parce que ces poutistes reçoivent l'assentiment, j'allais dire, j'ose le mot, le soutien total de leur population. Est-ce que la France aujourd'hui, croyez-vous, est vraiment en train de perdre l'Afrique tout entière ? Quand tu perds son hégémonie en Afrique ? Aller regarder nos vidéos, il y a dix ans, il y a douze ans, nous avons averti solennellement les dirigeants français. Ça, c'est vrai. Le NMP a écrit une lettre secrète à M. Hollande. Il y a des archives. Nous lui avons dit que voilà, c'est qui va arriver au cas où. Cette lettre existe, nous avons cette lettre. On va publier cette lettre un jour. Donc, on les a avertis. Mais qu'est-ce qu'ils ont opposé à cette dynamique ? Le mépris, la condescendance raciste des élites françaises. Ce n'est pas le mépris, parce que pour elles, ces élites-là, l'Afrique habitait par les animaux. D'ailleurs, vous avez vu la dernière sortie des dirigeants allemands. Ce qu'ils ont dit. Vous voyez ce que les dirigeants allemands ont dit concernant les Africains. Il y a une difficulté extraordinaire à guérir de la mentalité raciste et coloniale, qui est le malheur des dirigeants européens. C'est là d'où vient leur malheur. Alors, ils ne voient pas, elles sont incapables, les élites européennes, parce qu'ils ont dit les mutations historiques, que leur propre histoire, pourtant, enseigne. Enseigne. Donc, simplement, désolé. Ce que vous appelez le coup d'État, c'est un nom. Quand le coup d'État a été fait par la France, ce n'était pas le coup d'État, on sauvait les pays de dirigeants cannibales qui allaient manger toutes les populations en un jour. Vous vous souvenez de Bokassa ? On justifiait toujours ça par la sauvagerie des Africains. Mais quand c'est la France qui faisait... Comment le coup d'État à la France a été fait en Afrique ? Je ne sais pas compter. Mais comment a-t-il justifié le coup d'État ? Alors, maintenant, quand ce sont des putschs, comme vous appelez, progressistes, c'est inacceptable pour la France. Mais une chose est de croire qu'il y a un putsch inacceptable pour vous. Mais une chose, c'est la réalité. La réalité est claire. Pensez-vous donc la démocratie en Afrique ? Les populations... Quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Parce que c'est président... Il y a déjà eu démocratie en Afrique ? Vous êtes sérieux ? Où ? Quelle démocratie ? Non, mais attends, quelle démocratie ? Dans les plantations d'esclaves, il y a une possibilité de démocratie. Il y a une plantation d'esclaves. C'est quoi cet esclave qui, au lieu de se libérer, demande à choisir ses contre-maîtres ? C'est-à-dire ceux qui vont le fouetter. Parce que tel fouetter est peut-être plus beau que l'autre, l'autre est plus laid. C'est sérieux, ça. Il n'y a pas de démocratie possible dans des pays colonisés et dominés. Ce n'est pas possible. La condition première d'une véritable démocratie, c'est l'indépendance. Indépendance. Alors, les prétendues démocraties occidentales, je dis bien prétendues, parce qu'elles n'en sont pas. Du point de vue des critères, l'université démocratie, elles ne sont pas démocraties. Alors, allez voir ces pays-là. Imaginez-vous que ces pays-là étaient sous domination étrangère. Serait-elle démocratie ? Car la France était sous domination allemande. Pouvez-on parler en France de démocratie ? On a confié le sort du pays à des militaires. Pétain a conduit le pays, à un moment donné, même s'il fait un peu honte à la France. D'après certains Français, il s'est couché devant les Allemands, mais des guerres, c'est un militaire. On va oublier ça. Quand on est en situation de domination, on ne pense pas à la démocratie. On se libère. Par tous les moyens, on se libère. Après qu'on est libre, l'idée de démocratie, c'est conservable. Sinon, ce sont des bananes pour les singes. Donc, vous apportez votre soutien à Simi Goïta ? Ils ont mon soutien à Mahmadi Doumbouya. C'est naturel. Doumbouya, nous l'observons énormément. Nous l'observons énormément parce que les circonstances et sa prise de pouvoir sont extrêmement problématiques du point de vue des dynamiques comparables dans la sous-région. Vous parlez du Mali, vous parlez du Burkina, ce n'est pas la même chose. Mais nous l'observons. Il a posé des actes extrêmement forts lorsque le Mali a été menacé de destruction par l'embargo des dirigeants criminels de la CDAO. Doumbouya a été lévolé au secours du Mali et il s'est revendiqué du panafricanisme. Il faut bien l'observer. Ces dirigeants se revendiquent ouvertement d'être du panafricanisme. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé sur le continent. Mais on a le sentiment... Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé sur le continent. On a le sentiment, président, que c'est parce qu'il y a la présence de la Russie. Je voudrais bien dire, Macron, au Bénin, a tenu un discours. Lorsque vous voyez les Russes se pointer chez vous, n'y voyez aucun intérêt, pas d'humanisme de leur part. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Vous êtes sérieux, quand vous représentez les propos de Macron. Il est intelligent, ce monsieur ? Il représente la cinquième compilie. C'est bien plus ça. Les Français ont un problème sérieux. Si on peut écrire démocratiquement un type comme Macron à la tête d'un pays, les Français doivent se poser des questions sérieuses. sur l'état d'avancement de leur démocratie. Vous avez écouté les politiciens français. Je vous cite Philippot Florent qui dit que Macron est fou. Que c'est un fou. Il dit des choses pires. Du Paul-Aignan dit la même chose. Monsieur, je m'appelle, Laurent Wauquiez, il dit que Macron n'a pas d'âme. Vous êtes plus réaliste que les Français ? Les dirigeants politiques français, les premiers, vous disent qu'ils ont une ombre à la tête de leur pays. On ne sait même pas de l'histoire. C'est une propriété privée de Rothschild. Quelqu'un vous parle de liberté ? Il est d'abord libre lui-même. Il faut d'abord qu'il se libère de Rothschild. Il a empris ce qu'ils ont sous sa vie. Il a empris ce qu'ils ont sous sa vie. Un monsieur n'est pas l'hélium, c'est un esclave. Parce que le président de la France, on a placé beaucoup d'esclaves à la tête de leur pays. Ce n'est pas nouveau. La France appartient à Rothschild. Il y a quelques milieux financiers, un peu plus le pays. Ils ont placé leur esclave à la tête de la France. Et cet esclave vous parle de liberté et vous osez lui accorder de l'attention. Comme peut-être ce monsieur-là. Il est digne d'attention. Quelqu'un homme sérieux, dans un pays en visite officielle d'État, comme au Cameroun, il se met à attaquer des pays alors qu'il est en visite d'État dans un pays. C'est quelle diplomatie ça ? C'est quoi ? On s'intéresse sur son État mental. Quelqu'un qui s'auto-invite dans un pays n'est pas invité au Mali. Il s'auto-invite. Vous trouvez qu'il est normal ? Il a tout ses sens ? Mais il faut réfléchir. Quand vous prenez quelqu'un pour modèle pour analyser ce qu'il dit parce qu'il est président de la France. Les dirigeants français, il y a longtemps, ils ne sont plus normaux. Quoi qu'un homme normal, des dirigeants normaux, peuvent aller coloniser d'autres pays et faire de la colonisation un modèle politique et de gouvernance et de fonctionnement. Vous trouvez ça normal ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que la colonisation appelle l'anticolonialisme. Même le plus brutal. Donc, quelqu'un de sérieux ne peut pas se comporter en plein XXIe siècle comme un colon en Russie. C'est ce que fait la France dans les pays africains. C'est ça. Le débat, il est là. Donc, venez nous parler des Russes. Moi, je vous parlez des Russes. Avant la crise en Ukraine, il y avait 500 entreprises françaises en Russie. 500 qui créaient un qui mûle de 160 000 emplois en France. Cumulé en France. Il y a des gens qui disent que les Russes sont des démons, mais ils font des affaires en Russie. Les élites économiques françaises pleurent depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Elles pleurent parce qu'elles n'acceptent pas de perdre un marché aussi avantageux. Alors, nous parlons. Est-ce que Macron n'est pas là en visite en Russie ? Au plus fort de la guerre en Ukraine, il n'était pas en Russie ? Ou il était accueilli avec la fameuse table historique, la longue table historique ? À l'heure actuelle, est-ce que la France a rempli les ponts, a rempli ses relations avec la Russie ? C'est parce que, pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des singes à qui on peut faire... à qui on donne des bananes. Donc, vous voyez, cela n'a pas de sens. La Russie a colonisé quel pays africain ? Non, mais on n'a pas... La Russie a colonisé quel pays africain ? Aucun. Au contraire. Notre histoire avec la Russie, c'est une histoire de solidarité historique. La Russie est l'une des rares nations au monde qui a été aux côtés des pays africains dans leur combat pour l'indépendance. Et quand on disait l'indépendance, c'était contre qui ? Les Français, les Français. Ils sont aussi dans tout. Donc, il ne faut pas quand même qu'on a pris un peu des enfants. Ça fait sourire, c'est déjà discuté. Je lui dis que M. Macron, il n'est pas intelligent, et je suis poli, il n'est pas intelligent. Ils disent des bêtises, ce sont les lamatations, ils pleurent. Un colon en déclassement se lamente. On a dû le déclasser de son précaré. Ayez preuve. Vous les collez de l'importance, donnons-nous la main pour les chasser complètement. Les chasser, qu'ils aillent rester chez eux. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voient les gens que nous on nourrit à tout point de vue. On leur a tout donné à tout point de vue. Ils ne savent même pas dire merci. Nous on l'a nourri et ils nous insultent. Imaginez votre enfant que vous nourrissez d'abord chez vous, vous donnez à manger tous les jours, mais il vous insulte. Vous faites quoi ? C'est la relation entre la France et la France. La France avait apporté au pays africain. On lui a tout donné. De Gaulle est arrivé au Cameroun, il était chétif comme ça. C'est fort. Vous dites que c'est fort. Je vous donne des faits historiques. C'est l'histoire du Cameroun. Il était un ragnon parce qu'on l'a chassé partout à Dakar, partout. Les vichistes le chassaient partout. Ce Cameroun qui se reposait, on lui a donné de l'eau, on lui a donné des femmes, l'argent, on l'a billé, les troupes, on lui a libéré ton pays. On l'a accompagné jusqu'en France. Ils ont libéré la France. Ils n'ont même pas été fichés de dire merci. Quand nos ancêtres ont revendiqué les mêmes primes que les militaires françaises, Charoche, vous connaissez, non ? Massacre. Massacre. Quand nous, nos aînés, on dit, écoutez, bon, maintenant, ça va comme ça, on veut être indépendant. Discutons d'indépendance. C'est-à-dire le Napalm, une répression, des génocides. Vous voulez que ça, on ne fasse tout notre mémoire parce qu'on veut rire avec Macron ? C'est qui ce type ? C'est qui ce type ? Parce qu'on doit rire avec lui, on doit blaguer avec lui et il ne vous disserait pas de la Russie. La Russie a fait quoi qui ? A fait quoi qui ? La Russie a libéré l'Occident de dégymnasie. Vous le savez, non ? Bien sûr. Et ils sont ingrats. Ils ne savent pas d'immédiat à la Russie. Ils veulent même corriger l'histoire. Ils veulent effacer ça. C'est tellement dur à effacer qu'ils n'arrivent pas. La Russie a libéré au moins 20 nations européennes. Les a assistées dans leur lutte pour l'indépendance, l'organisation des guerres d'affirmation historique, au moins 20. Voilà le pays qu'on diabolise. Mais alors, la Russie vient parce que la France est incompétente. Elle a eu des siècles pour nous montrer de quoi elle est capable. Elle n'en a pas pu. Elle pleine. Moi, je vous pose une question pour prendre une image. Je sais que c'est vous qui posez la question. Je prends une image. Alors, imaginez-vous, vous sortez avec une femme. Tous ces problèmes que vous pose, vous n'apportez aucune réponse. Elle se tape un nouveau mari ou bien un nouveau mec. Vous commencez à pleurer sur la place publique. Qui va vous écouter ? Qui vous écoute ? Qui vous écoute ? Mais dans notre cas, c'est même encore plus grave. Dites-moi comment des gens peuvent être des colons pendant des siècles. Ils ont tout. Ils ont tout. La destructivité des populations, ce n'est pas la violence, pas la violence, les matières premières, toutes les richesses des pays. Mais à la fin, après trois siècles, mon cher ami, on a le bilan de la France en Afrique. Mais dans d'autres conditions, ce pays-là, on le met au banc de l'humanité. Les dirigeants français sont des nullars, des parfaits nullars. Donnez à d'autres pays un tel avantage, même européens, ils ne feront pas le bilan de la France. C'est une comparaison par la suite que je fais, parce que les colonies, les colonisateurs se valent. Mais même dans ça, il y a des colons intelligents, il y a d'autres qui sont bêtes sauvages et brutes. La France pratique la colonisation à l'état brut. C'est son problème. Les Américains sont des colons. Des colons, mais ça prend du temps pour voir qu'ils colonisent parce qu'ils utilisent des méthodes moins brutales. Ils font des guerres à tout moment. Ce sont des sauvages aussi. Mais la colonisation économique, la colonisation culturelle, elle est plus fine. Ils ont inventé le soft power que le contexte du hard power. Mais la France n'est ni dans le soft ni dans le hard. Allez voir dans quoi la France se trouve. C'est une honte de venir nous parler de la Russie. On doit laisser les bras barons. Quand ils faisaient la guerre contre l'air, ils ne sont pas venus nous chercher. Ils ont le droit, quand ils veulent disparaître, de chercher les alliances. Mais nous, quand on est menacé, on ne cherche pas d'alliance. Dès qu'on cherche l'alliance, on a trouvé un nouveau mecs, on va être colonisés et tout. Ils savent que la colonisation n'est pas une bonne chose. Ils le savaient. Il faut que ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Vous voyez que ça ne tient devant aucun argument. Ça n'a pas d'argument, c'est de la bêtise et les Africains ne doivent accorder aucune importance aux jérémiades et aux pleurs d'un colon en Décis en voie de déclassement. Président, allons toujours, vous, vous avez parlé tout à l'heure que vous observez, Mamadi Nubouya. Je voulais comprendre un cas puisque depuis presque 64 ans, la bauxite de Bokeh, qui est le deuxième gisement au monde et qui est en matière de qualité, la meilleure qualité de bauxite. Il faut dire que la bauxite cède dans beaucoup de choses. Même vos lunettes, d'Ikari, on ne l'utilise pas. la bauxite pour en fabriquer est exploité par la Chine. Et d'après nos enquêtes, en 2021, avant que les poutils ne prennent le pouvoir, il a été démonté clairement que la bauxite est extraite de manière brute, transportée en Chine et c'est en Chine qu'on retourne en Guinée pour dire la quantité qu'on a exploité. Et les populations de Bokeh vivent et croupissent dans une misère à non plus finie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas s'auto-redynamiser et s'auto-developper que de compter soit sur la Russie ou la Chine pour se développer ? Ce n'est pas comme dans un salon de coiffure où on discute, on prend du thé et on dessine les cartes sur des comètes. Non, la bataille pour l'indépendance c'est concret, c'est dur parce que les Africains se battent. Ils se sont toujours battus. D'ailleurs, la résistance africaine, de mon point de vue, est la plus forte qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité parce que c'est bien un long cycle d'oppression comme on l'a subi et rester debout, c'est le grand miracle de l'histoire. De l'histoire. Donc, je ne suis pas de ceux qui font de la... Comment on dit ça ? qui font du dénigrement des Africains quelque chose comme étant une modalité de réflexion. Ça n'a pas de sens. Donc, pour revenir au cas de la Guinée, l'exploitation de matière première découle d'un rapport de force géopolitique et militaire. Regardez d'où nous sommes partis. Vous connaissez le cas de la Guinée. Quand c'est couturé, dit le nom historique que fait la France. Elle saccage tout la Guinée, déchire même les artes de naissance et ramasse même des cuillères. Elle part avec. Mais ce n'est pas tout. 17 coups d'État comme c'est couturé. 17. Ce sont des services de renseignement français qui viennent eux-mêmes de l'avouer. Alors, il y a certains Africains qui disaient que non, nous, on dit des choses qui n'ont pas de sens. Ils viennent de l'avouer. 17 coups d'État fabriquant des gens comme le Jalotelli qu'on va ériger en Marthi mais sans dire à quoi il s'y avait. C'est maintenant qu'on commence à avouer des choses. Quand vous êtes aussi menacé d'une façon aussi instable, vous n'avez pas en matière première comme si quand vous êtes stable. C'est ça. C'est ça la différence. Vous voyez, vous prenez Kadhafi. Vous prenez l'exemple de Konkola Kadhafi. Il fait un coup d'État contre l'ancien roi libyen, je crois. C'est le roi Idris, je me souviens d'une histoire exacte. Il est fort, il s'installe. Il met sur pied un régime émanant de lui, de son régime qui n'est pas imposé de l'extérieur et il n'est pas en négociation avec les Occidentaux en matière première pétrole de 80-20. Vous vous rendez compte ? 80-20. Et malgré ça, les Occidentaux avaient des bénéfices. Puis ils ne sont pas partés. Ces compagnies sont restantes. Elles ne sont pas partées. Imaginez donc ce qu'elles gagnent quand elles nous imposent le rapport inverse. 20-80. Et souvent même 10%. Souvent 10%. Donc vous imaginez que c'est un rapport de force. Quand on tue les patrouilles dans les pays, on les massacre. On déverse le napalm. On estermie les patriotes. C'est-à-dire qu'on va de maison à maison et on les estermie. Mais le pays qui devient dépendant, il a quelles ressources pour envisager l'avenir ? Il a quelles ressources pour négocier les matières premières dans l'intérêt de son peuple ? Il n'a pas de ressources puisqu'on favorise l'arrivée au pouvoir mais des personnes qui n'ont aucun intérêt à négocier. D'ailleurs, ça va être comme Bongo au Gabon. Ils donnent tout aux Français. Donc on se contente de ce que les Français avaient appelé à l'époque le gentleman agreement. C'est-à-dire que la France prend tout le pétrole et détermine quel type de cadeau donner aux dirigeants. Aux dirigeants. Dans le pays, on vous donne 10%, dans les 10%, il y a le cadeau qu'on donne aux dirigeants. C'est ça, ce n'est pas ça. Donc la Guinée s'est beaucoup battue. La Guinée se s'est coutourée, s'est battue. Malgré ça, allez voir les Guinéens, allez voir l'héritage s'est coutourée. La monnaie guinéenne qui fait la fierté de ce pays s'est coutourée. et moi j'étais là-bas, j'ai pu voir l'importance d'avoir sa monnaie en Guinée. Les différences que ce soit de coutourée, même ceux que l'on combattait comme Alpha Condé, on dit la monnaie, on ne lâche pas ça. On dit merci à ses coupes pour ça. Toutes les entreprises qu'il a créées en Guinée, qu'il a créées, mais surtout la conscience historique des Guinéens. Des Guinéens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cet héritage est resté. Pour le cas concret de cette mienne, je pense que, ce que je me souviens sont exactes, le président Doumbouya est dans une bataille pour revoir ça. Il a engagé une bataille pour revoir ça. Je crois qu'il a gagné une première phase parce qu'il a amené, je crois, à ce qu'on revoie ces contrats-là, mais il est dans la bataille. Il est dans cette bataille. Donc nous ne pouvons qu'encourager le président Doumbouya à s'organiser pour revoir les thèmes de ce contrat de manière à ce que ce contrat soit avantageux, non seulement pour la Guinée en tant qu'État, mais pour la population de Bokeh. C'est aussi par là que nous allons observer si vraiment le président Doumbouya a la conscience, la dynamique qu'il veut impulser. Mais nous ne sommes pas trop exigeants parce qu'on sait aussi que la situation du pays, le pays est fragile, très, très fragile. C'est une transition. Les Occidentaux se battent pour mettre les mentors. Il a contre lui les forces de l'ancien régime qui n'ont pas renoncé. afin qu'on ne l'a pas dit son dernier mot, il est à l'extérieur, mais il parle, il fait des interviews, il rencontre les gens et tout, et tout, et tout. Vous avez la pression des gens comme Sludalen Dallot, Tialo, pion des Occidentaux qui veulent pouvoir par tous les moyens en s'appuyant sur le jeu ethnique, le jeu ethnique, manipulé de loin par les Occidentaux. Il y a tout ça. Tous ces plaisanteurs pèsent sur le pays. Et on espère que M. Numbuya, comme je l'ai dit, va être à la hauteur des promesses qu'il a soulevées. Enfin, on lui souhaite bon vent. Vous êtes l'une des rares personnalités au chaudron même de la crise ivoirienne qui a annoncé que Babou sera acquitté. Je peux vous dire que je vous avais suivi ce soir et je me suis dit que ce monsieur-là, il rigole. Et quelques années après, justement, l'histoire vous a donné raison. Et vous avez bataillé. Les vidéos existent. Quand je préparais cette émission, rassurez-vous, j'ai regardé vos vidéos. Vous étiez très convaincants et convaincus que Babou finira par se libérer de ce joug de l'Occident. Mais quand Babou se libère, OK, il y a fissures. Il se sépare de sa femme, Simone Babou. Il crée son parti. Les autres, ils se mettent, chacun crée son parti. Blegoudé qui rentre en Côte d'Ivoire. On a le sentiment – vous me corrigerez – qu'il est en train de se rapprocher du RHDP. Et il y a quelques jours, Président, Pascal Afing-Guessan, qui fut premier ministre de Laurent Babou, s'est rallié au RHDP. Est-ce qu'alors, on a bien envie de se poser la question, est-ce que Ouattara, finalement, est devenu finalement l'ange ? D'abord, il faut commencer par appeler le combat qui a été mené pour la libération du grand patriot africain, Laurent Babou. Pour nous, c'est une question d'honneur. Vous savez, on a tendance à croire que nous avons un problème personnel avec M. Ouattara. Peut-être que c'est un très bon mari, peut-être que c'est un bon père de famille, peut-être que c'est un homme éveillant privé, mais les conditions de son arrivée au pouvoir sont inacceptables. Voulez-vous que nous acceptions la deuxième recolonisation de l'Afrique parce que l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir, c'était le signal. nous étions informés, nous travaillons, nous lisons. C'était le signal, c'était l'élément déclenché de la récolonisation du continent afrique. Je dis bien recolonisation. Alors quand on dit recoloniser, quand on dit en français recoloniser, vous avez recoloniser, ça veut dire que ceux qui veulent recoloniser estiment que la première colonisation ne les satisfait plus. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que malgré tout ce que nous critiquons, on reproche à nos dirigeants. Les blancs qui ont l'analyse, voient qu'il faut recoloniser ces gens parce que les acquis, des acquis des années post-indépendance font que si on nous laisse en l'État, on peut décoller. Or si l'Afrique décolle, la France, les Européens, ils n'ont plus rien parce qu'ils vivent depuis le lien du continent africain. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Wattara va éter l'instrument de l'oligarchie mondiale internationale, ce que j'appelle la criminalité internationale, le gang stèle, le gang international qui veut contrôler le monde. Il va être un instrument pour arriver au pouvoir. Mais bon sang, dans quelles conditions c'est comme si l'Afrique était morte. On ne peut pas accepter ça. C'est ça le conflit qui nous oppose à Monsieur Wattara et c'est pareil. C'est clair. On n'est pas un problème avec l'individu Wattara. Non, c'est ça le conflit qui nous oppose et toutes les révolutions ont démonté qu'on avait raison. Il est très content d'être un petit blanc à la peau noire. Il joue ce rôle à merveille. C'est pour lui... Ce qui est grave c'est que Wattara il est fier. Il est fier de ce rôle-là. C'est ça qui a cherché de montrer que si on aime l'Afrique on ne peut pas accepter ça. Donc ils ont fait ils ont déporté le président et là c'était terminé. Vous imaginez qui est le président qui pouvait encore parler en Afrique si on l'avait laissé faire ? Qui pouvait parler ? Qui ? Ben il ferait ce qu'il voulait ici. Ils enlèveraient tous les présidents allant courant n'importe quel motif envoyer à ces pays. D'ailleurs ça veut commencer. Ben nous avons eu le courage de dire non et de commencer de lancer le mouvement pan-afrique. Ça c'est vrai. On a dit non. C'était ça. Des réunions qui ont possédé le lancement de ce mouvement c'est ça qu'on parlait. Je vous le dis aujourd'hui les témoins sont vivants. On a dit non. Et on a dit qu'on prendrait le cas Barbeau comme une figure symptomatrice de ce combat. Si on réussit on aurait lancé le combat sur un train irréversible. On a dit on y met toutes nos forces quitte à perdre nos vies. D'où l'engagement et la âgne. Donc vous avez vu faire preuve comme vous l'avez regardé les vidéos. J'ai annoncé des années avant qu'il serait libéré. C'est la foi. J'ai annoncé beaucoup de choses et qui sont arrivées. C'est la foi. Ben Dieu merci. Dieu a honoré notre foi. Le vrai Dieu comme je l'appelle. Le présent il est rentré chez lui. Alors maintenant vous parlez de son divorce avec sa femme. C'est difficile. C'est leur vie privée. En quoi ça vous regarde ? C'est leur vie privée. Monsieur Ouattara est comme une femme dans sa vie. Pourquoi on n'en parle pas ? Vous ne voulez pas dire la vie privée des dirigeants européens ? On va tous mourir ici de mauvaises odeurs. C'est nosiabons leur vie privée. Qui a des leçons à donner au présent à sa vie privée ? C'est la vie. Ça les regarde. C'est notre papa, c'est notre maman et Simon. Nous on ne se mêle pas de la vie privée de nos parents. Ça ne nous regarde pas. Donc ceux qui veulent s'en servir pour casser le bavot politiquement, nous on est là à l'oeil. Ils nous trouveront sur leur chemin. On les a à l'oeil. Et depuis qu'il est rentré, il s'est mis au travail le vieux. Il a quel âge ? 76 ans. Il n'est pas allé dormir et profiter. Il aurait pu aller se coucher et dire que ça va comme ça. Il est dans la bataille, le vieux. Il est dans la bataille. Il est dans la bataille. Et depuis qu'il est là, vous voyez les actes qu'il pose. En même temps qu'il est dans la bataille, il s'est inscrit dans la dynamique de la réconciliation pour réconcilier. Il n'est pas rentré avec un esprit de revanchard. Il faut beaucoup de grandeur pour accepter une invitation de M. Ouattara au palais présentiel. Il faut beaucoup de grandeur. Et d'ailleurs, il vous a dit lui-même Ouattara qu'il a été un grand vin Barbeau. Barbeau a pris soin de sa mère quand elle est morte. En retour, il n'en a pas rendu la part. Il a dit le même au perron du palais. Vous vous souvenez ? Oui, j'ai suivi. Bon, alors, pour lui, il le dit comme ça. Ça montre quelle est la mentalité de M. Ouattara. Il le dit comme si c'était rien du tout.